C'est la première implantation du sel solaire, ça veut dire le principe de petit bassin avec une faible profondeur, du vent, du soleil et une évaporation naturelle pour pouvoir extraire le sel. Et la particularité c'est que nous notre technique elle a 1300 ans d'histoire et la grande différence c'est que le sel qu'on extrait va rester complètement naturel, c'est à dire qu'on extrait un sel qui va être ni traité, ni blanchi, ni quoi que ce soit, c'est à dire qu'il est sorti de l'eau, il est mis sur notre testudé, sur le tas de sel, ensuite ramené à la coopérative, transformé, c'est à dire mis dans des paquets puis revendu au consommateur direct. Comme on travaille avec la météo, quand il pleut on ne travaille pas. La variation des saisons est extrêmement variable, on dit toujours que ça va du simple au triple. Maintenant un petit marais comme ça lui produit une tonne 6, une tonne 7 à l'oeillet mais on va dire que la moyenne coopérative se situe à 700 kg à l'oeillet. Alors notre coopérative en fait récolte le fruit du travail d'une petite centaine d'adhérents donc saudier de l'île de Noirmoutier. La coopérative nous permet donc d'avoir un certain volume qui nous permet d'atteindre certains marchés et également d'avoir une notoriété qui nous permet aussi de porter les lettres de noblesse de ce produit. Nous commercialisons deux types, deux grandes familles de produits. D'une part le gros sel que nous pouvons transformer, enfin le laisser en l'étain en gros sel ou bien le transformer en sel fin après séchage et broyage et enfin un autre produit qui est la fleur de sel qui elle est récoltée à fleurs d'eau donc un produit complètement différent de façon très manuelle alors que le gros sel est récolté lui au fond des bassins d'argile. Nous sommes un produit de terroir, un produit insulaire et nous avons évidemment un lien bien particulier avec une enseigne qui est très présente dans l'Ouest, l'enseigne U puisque voilà c'est son berceau.